salut à tous les amis c'est sans faille on se retrouve pour la suite de notre bestiaire aujourd'hui on va aller s'attaquer à l'allosaure alors c'est ce terrible carnivore qui chasse en meute vous allez voir c'est assez sympa allez sans plus attendre on va y aller voyez je suis dans la redwood alors j'avais vu un groupe d'allosaure juste en bas alors l'avantage qu'ils sont un peu bébêtes ils arrivent à se concer tout seuls mais c'est pas toujours le cas alors on voit l'alpha normalement l'alpha c'est celui qui a le plus gros niveau d'un mal 135 et vu que les deux autres ne nous intéressent pas on va essayer de se les flinguer à distance pendant qu'ils sont occupés avec le diplo voilà il faut profiter de tous ces petits cadeaux qu'on peut avoir sur ark c'est pas tous les jours le cas alors moi je fais ça en solo comme je vous dis tous mes bestiaires se font je les fais en solo peut-être avoir un problème là hop là alors je vais vous faire une petite ellipse le temps de tuer les deux qui me gêne et on se retrouve pour le timing de l'alpha à tout de suite et voilà les amis j'ai tué celui qui me gênait les deux qui me gênaient maintenant on va tronc le plus haut level alors pas de différence dans les tirs que ce soit pour la tête ou dans le corps allez on va aller le chercher il est glitché c'est magnifique oui il y a eu il y a eu conti top fort hop là ouais si le fusil vous est bien rechargé on n'est pas passé loin de la correctionnelle on voit bien la tâche de sombre on n'a pas eu le hitmarker ça veut dire que ça n'a pas touché petite manie des carnivores ils font semblant de fuir pour recharger après vous vous dites ça y est il va tomber et au final au moment où vous êtes à portée il vient croquer on est quand même parti bien loin on va profiter pour redescendre se régêne un peu je pense qu'il est en fuite et voilà les amis après une petite course poursuite dans le redwood on a fini par coucher notre allosaure allosaure alors le timing c'est comme d'habitude donc là ce sera de la kibble d'oeuf de diplo oui il m'a bien arrangé mon mon équipement alors la kibble les narcotiques et c'est parti coucher sa bête allez petite ellipse et je vous reprends dès que notre allosaure est réveillé à tout de suite et voilà les amis on a tamé notre premier allosaure on va lui mettre tout de suite une selle et maintenant on va parler de ses spécificités je vais lui faire le ménage un petit peu pendant le timing alors tout seul l'allosaure est quand même relativement efficace ça reste un excellent chasseur avec une bonne vitesse de frappe mais son utilité est qu'il chasse en meute et provoque des dégâts de saignement qui ralentissent la cible donc en général si vous vous faites attraper par un allosaure qui vous met des dégâts de saignement malheureusement si vous n'avez pas de dino avec vous pour vous aider à vous protéger c'est fini pour vous donc le temps d'entamer deux autres pour vous montrer les bonus d'alpha et on se retrouve tout de suite nous avons donc notre meute d'allosaure nous avons donc l'alpha au milieu donc l'alpha de votre groupe sera le plus haut level alors maintenant on va voir un petit peu les particularités de tout ça alors on va monter tout de suite sur l'alpha pour vous montrer un petit truc un peu sympa s'ils arrêtent de me regarder ces idiots allez si vous appuyez sur la touche C quand vous êtes sur l'alpha voilà ça marche que sur l'alpha si je monte sur celui d'à côté qui n'est pas alpha si j'appuie sur C il ne se passe rien allez maintenant on va voir les attaques on va prendre l'alpha on va laisser les autres ici pour voir la différence de dégâts on va enlever la caméra orbitale on va sortir de la zone de buff voilà je me suis éloigné de mes deux collègues donc je ne suis plus mon alosaure n'est plus considéré comme un alpha vous voyez je tape sur le trou dont à 77 de dégâts regardez sur le diplo voilà sur le diplo je suis à 130 maintenant je vais appeler mes deux collègues on va regarder la différence de dégâts alors vous voyez si vous éloignez c'est le plus haut level qui prendra le rôle d'alpha là ça va changer voilà c'est moi qui récupère le buff d'alpha et maintenant si je vais mordre vous voyez on est passé à 260 on a doublé les dégâts quasiment même carrément autre petite particularité c'est l'alpha qui provoque les dégâts de saignement vous voyez je suis sur l'alpha quand vous êtes sur un on va le manger lui voilà voilà vous ne pouvez provoquer les dégâts de saignement que quand vous êtes sur l'alpha avec le clic droit si vous êtes sur sur un de vos autres alosaures vous voyez sur le clic droit j'ai cette attaque qui est maintenant disponible alors que de base on a que le clic gauche si je monte sur un de mes autres alosaures vous voyez sur le clic droit je ne peux pas provoquer l'attaque qui fait les dégâts de saignement hop je vais vous montrer ça de suite on va aller se faire le deuxième diplô on va mettre mes collègues on va attaquer ma cible voilà si je mets le premier coup dedans vous voyez j'ai provoqué les dégâts de saignement et maintenant mes petits copains arrivent pour finir le travail alors si vous en servez comme chien de garde dans votre enclos c'est ce que j'ai fait pendant un moment ce que je faisais c'est que je mettais l'alpha devant je mettais les autres en suivi dessus et comme ça ils ont toujours le buff le buff d'alpha alors comme d'habitude n'hésitez pas à apprivoiser plusieurs femelles pour un mâle apportez de l'oviraptor ça vous fera des oeufs avec les oeufs vous ferez les keebles pour tamer entre autres le tapajera et le fameux griffon qui est sur la map Ragnarok qui est plutôt sympa d'ailleurs on le verra dans un prochain bestiaire parce qu'on va pas tarder à migrer sur Ragnarok toutes les espèces de dinos sont représentées là-bas pour la plupart donc voilà voilà les amis c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur l'alosaure alors vous voyez quand même relativement efficace en pvp si vous avez de quoi vous amuser en pve c'est aussi assez sympa vous pouvez balader avec votre meute et en général vous avez pas grand chose à craindre sur ce moi je vous dis à bientôt on se retrouve pour un prochain bestiaire amusez vous bien